Bonjour, je vous présente cet ouvrage Olivier Révaudalonne, la création artistique et les promesses de la liberté La création suppose l'existence en puissance de ce à quoi elle va donner l'être en acte Une mise en lumière ou une illumination, un éclairage dans l'ombre L'acte de création est tourné vers la lumière créatrice, unique L'art n'est pas un produit industriel Les anges de Chagall ont des ailes pour aller vers l'accomplissement L'artiste est prisonnier de lui-même, l'homme n'ayant pas d'ailes L'esthétique porte la marque de son origine culturelle, la philosophie Au lieu de proclamer que l'art est ineffable, on prolonge le chemin sans le boucler Le caractère historique de l'œuvre d'art apparaît comme un obstacle à sa connaissance La vision que nous avons de la Grèce antique est déterminée par la façon dont l'archéologie présente au public certains objets L'œuvre, ce n'est pas l'objet produit L'esthétique est la recherche des réalités dites subjectives Importance de l'analyse des œuvres, subjectivité de la sensibilité Un essai de définition de l'esthétique en soi est une tentative dès le départ absurde Les faits d'art sont entièrement historiques L'œuvre d'art est l'incarnation dans un milieu historico-culturel donné d'une forme transhistorique possible qui tente à l'existence Les œuvres qui apparaissent dans tel univers culturel expriment cet univers Elles prouvent la capacité de les accoucher Jean-Paul Sartre compare l'écrivain à un organiste qui serait situé au centre d'innombrables claviers Avec la possibilité de déclencher par une touche, par un mot, les choses et leurs enchaînements L'artiste est, comme nous, embourbé dans les déterminations empiriques A partir de sa création, il existe une réalité nouvelle et supplémentaire Et à ce titre, devenir le déterminant éventuel d'une autre création L'artiste croit fermement à la fécondité de la technique en elle-même Bon, qualitatif, tout à fait remarquable, dû à la diffusion du micro-zio La valeur artistique est menacée par des inventions qui devraient rester à son service Après les controverses sur l'art abstrait Il serait oiseux de revenir sur la question de savoir si l'art peut ou doit représenter des choses Nous n'avons pas à nous demander s'ils y parviennent ou non Mais à examiner la nature et le rôle de cette idée d'imitation qui est l'heure Si on ne peut écrire le chant de l'oiseau, on ne peut pas non plus le reproduire rigoureusement avec les instruments de la musique Il reste pour le musicien à écrire à peu près Il est ridicule et vain de copier servilement la nature, Olivier Messia Tentative de son catalogue d'oiseaux Écoutons une locomotive à l'arrêt, c'est un rythme à deux temps Au Neger, la musique c'est comme une maison, si elle est mal bâtie, elle s'effondre Léonard de Vinci sera en avance sur le siècle qui suivra Et n'hésite pas à donner d'emblée à la peinture la première place Alors que Dufré-Noix ou Roger de Pile, Félibien, se contentent de revendiquer pour la peinture une dignité égale à celle de la littérature Mozart est le musicien par excellence Il n'y a pas de correspondance des arts Pour les œuvres littéraires, il n'y a pas de traduction exacte possible d'une langue dans une autre Car chaque langue a son génie Comme chaque art, sa vocation propre Tentative de classification des arts chez Delacroix comme une tentative pour les réunir Certaines critiques d'art jugent les œuvres du XXe siècle inachevées Ou affirment qu'on ne peint plus que des ébauches Claude Monet a peint deux fois son déjeuner sur l'herbe Le seul tableau conservé au musée de Moscou est terminé et signé L'exposition prend une valeur de symbole Mais la seule réalité dont elle est la manifestation est la volonté de son créateur L'écrivain garde ses notes Le peintre garde ses tableaux Dans l'affaire Bonnard qui a fait jury prudence On retiendra que la décision de l'artiste de publier l'œuvre Est le critère minimal de l'achèvement Décision souveraine Où les juristes veulent voir une frontière nettement visible Et visible Dans les conclusions du procureur général Baudouin Retenue par la cour de cassation dans l'affaire Lecoq Tant que le manuscrit ne sera pas publié Par la volonté de l'auteur La pensée qu'il contient sera comme si elle n'existait pas La décision d'achèvement est nécessaire et impossible Les œuvres trop reprises, trop travaillées Perdant la fraîcheur de l'esquisse Ainsi que leur intérêt esthétique Qu'a des toiles de coraux exposées de son vivant Picabia accepte d'être en façade Un impressionniste coté Et balaye dans son esprit cet univers mental Devenu ami de Marcel Duchamp Il expose avec lui au salon Section d'Or Il sera avec les cubistes dissidents La première guerre mondiale a joué un rôle de premier plan Dans la formation du mouvement dada Et l'après-guerre dans la formation du surréalisme Le statut social de la machine va subir une mutation Picabia a peint toute sa vie en prenant garde A ne jamais faire de la peinture Le Rebetiko, la chanson populaire grecque du sous-prolétariat urbain De la fin du XIXe siècle Modèle de l'art collectif Dans son opposition consciente et organisée Apparition dans les couches les plus pauvres et les moins instruites Le bouzouki et son instrument privilégié Remonte au XIe siècle en Orient Les premiers Rebetés étaient des agents électoraux Chargés d'acheter des électeurs, les Travokos Rebet, mot turc qui signifie indiscipliné Le hors-la-loi, le soldat mutiné Petropoulas étudie une anthologie de 600 chansons Thème de l'amour, arment triomphant Le plus souvent refusé ou trahi Thème du hachiche, fumé pour oublier les chagrins Thème de la mer et de l'exil L'argent importe comme moyen Mais n'est pas un but La femme est toujours très belle, capricieuse, coquette et dépensière Hargneuse et vindicative si on la délaisse La langue utilisée est l'argot populaire Langage de la pègre qui désigne l'appartenance à un groupe L'argot naquit du besoin pressant des gens du milieu D'avoir le langage secret et conventionnel pour tromper la police Changement de sens, de forme La signification se cache, le pistolet devient le rapide La police persécutait les rébétés durement en arrêtant tout le monde lors de concerts musiciens et assistants La musique subit l'influence de la romance athénienne De la face populaire à la commercialisation En 1940-1953 La période de l'occupation fut douloureuse et sanglante Résistance pour aider les gens dans le besoin Unanimité contre le rébético Considéré comme aussi dangereux que la lèpre La censure l'achaterait Les maisons de disques l'ont corrompu Il exprimait l'amertume des humbles Sans suivi une nette prédilection de la classe bourgeoise Nombreux détails de la vie contenus dans les paroles Chose rare qu'un art contestataire se développe sans aucune participation d'artiste Ou d'intellectuels professionnels Puis récupéré dans le marché capitaliste et par l'idéologie de la bourgeoisie grecque Créé pour son époque Ce n'est pas créé pour le présent de cette époque Mais pour son avenir Dans l'automobile vers les années 1930-1935 Le mythe de la maniabilité, de la vivacité, de la nervosité va s'effacer Devant le mythe plus cossu de sa puissance Les capots s'allongent comme pour mesurer les chevaux vapeurs Les courbes l'emportent sur les droites Bel exemple de dialectique des formes dans l'esthétique industrielle Il efforce du marché la vitesse sans effort Il y a une histoire de hauteur du centre de gravité Donc la voiture sera basse Et du polygone de sustentation Donc elle sera large Le carrossier imite la route Au sens d'Aristote la route Que l'art peut imiter La sienne est plus rebelle Forcée à se plier Signes de l'aisance Joie de la promenade Puissance de la machine et sécurité des passagers Signification historique et sociale Le berceau, meuble métaphysique à l'opposé de l'appareil téléphonique Objet fonctionnel Il y a des sociétés où le nouveau-né tord avec les adultes Une société à berceau, un ensemble d'idées concernant l'enfant Le berceau est symbole immédiat de l'avenir Équivalent humain de la nidification Fragilité de la nouvelle existence Le berceau protège C'est un objet gai et pimpant Ornementation empruntée au jouet Association de la joie et de la pureté des couleurs claires Il y a de la monumentalité Un mètre vingt Le berceau a un style Il pérenne l'espèce humaine Fierté des familles, espoir, angoisse, richesse ou misère En musique, deux pôles extrêmes Xenakis, compositeur rationaliste et perfectionniste Il ne laisse rien au hasard Et John Cage, qui provoque l'irruption de l'absurde Veille au non finito Et dénonce la monstruosité pédante Le but est le même Démanteler le système Celui du discours musical Cage compte sur l'irrationalité Xenakis est une musique de décision Xenakis, la musique D'où exprimer ses forces morales et intellectuelles Ne peut plus être une musique de salon linéaire La notion de vitesse d'un son est élaborée selon le schéma de la représentation graphique Stochastique Les auteurs ont une échelle logarithmique, une progression arithmétique Les principes de symétrie garantissent l'unité stylistique globale de l'oeuvre En abscisse les temps, en ordonnée les auteurs Le graphique représente l'expérience auditive stochastique Surprise d'entendre que cette musique peut exister Elle repose sur l'écart variable entre le prévisible et le réel Son stochos cible Idéal de maîtrise d'effets sonores par l'intelligence et cohérence entre le rationnel et le sensible Le mathématicien russe Markov fournira à Xenakis les concepts opératoires Élaborant le modèle abstrait des processus en chaîne Dans une suite finie d'événements, il peut se faire que l'occurrence de l'un des événements Soit lié d'une manière probabiliste à un ou plusieurs événements antérieurs Mémoire à l'intérieur du processus La musique stochastique markovienne crée des œuvres sans cesse renouvelées Utilisez des ordinateurs comme instruments de composition Les ordinateurs sont passifs et seulement commodes Nuit de Xenakis L'inspiré et le laborieux ne font qu'un La modernité serait la volonté de s'ouvrir au flot de l'histoire réelle, de la société Donc aux techniques de pointe L'art ne tourne pas le dos à la technique Mais la recherche systématiquement, voire désespérément L'art moderne, radical, est l'antithèse du coup du jour Si l'esprit bourgeois est prêt à se commettre Avec la modernité dans l'art, c'est à la condition que celui-ci lui montre qu'il ne faut pas le prendre au sérieux Walter Benjamin a pressenti que l'art moderne doit être à la hauteur de la grande industrie Sans se contenter de la fréquenter Son langage doit réagir au déferlement technique L'idéologie technocratique dissimule que ces réalisations prétendues progrès sont inaccessibles à la quasi-totalité de l'humanité L'ouvrier qui construit les réacteurs va à bicyclette à l'usine Henri Lefebvre a signalé que le mot d'ordre, la technique au service de tous, a enveloppé une critique radicale de l'ordre régnant L'œuvre d'art créée par le sujet est capable de réaliser ce que la société organisée est incapable d'accomplir André Breton, l'œuvre d'art n'a de valeur que dans la mesure où elle frémit des réflexes de l'avenir Au lieu de l'image facile et complaisante du créateur mage Conscients de ses buts, nous avons vu apparaître des grands maîtres qui ne sont que des bricoleurs Le gène de la croix au sommet de sa gloire est le dernier à ne pas savoir qu'il est de la croix Il se demande même s'il n'aurait pas mieux fait d'être musicien Sans cette inquiétude précisément il n'aurait pas été le peintre qu'il fut Bonnard est incapable de décider de l'état d'avancement ou d'aboutissement d'une œuvre non finie Il revient comme un vandal retouché ses toiles et le plus célèbre Il est impossible de parler de la création comme si elle était une faculté existant Indépendamment de la situation singulière et datée au sein de laquelle elle se manifeste La lumière fut biblique, définie avec une rigoureuse perspicacité Les implications immédiates de l'acte de création Volonté, souhait, désir pour qu'un projet existe Et que cette volonté ait les moyens de créer réellement Dieu crée, lui qui est transcendant, en ajoutant quelque chose à l'existant Quand l'homme crée, il fait avec ce qu'il a et ce qu'il trouve autour de lui La création est décision, choix Et il y a lieu de plaindre la créativité humaine si pauvre et malhabile Ainsi que les innovations dans l'art si rapidement récupérées Le contraire de la création, c'est l'intégration ou l'adaptation De l'homme, de l'individu, à la société, au pouvoir, à l'histoire Le contraire de la création, c'est l'acceptation Le pur refus n'est créateur que s'il sert de base à une action Dans l'art mais aussi dans la vie qui peut être construite en créant un refus constructif Cette vision de la création redonne à l'art sa responsabilité et son sérieux La création n'apparaît que comme captive Combat entre le refus et l'acceptation Entre ce qui peut être entrepris et réalisé Et ce qui peut, qui ne peut pas l'être Il y a un dialectique de la victoire et de la défaite Dans l'ordre social, c'est le jugement porté à l'artiste La production artistique est rarement imposée Il n'est pas lié au rendement Si elle devenait, elle ne mériterait plus le nom d'art Le domaine de l'art se présente comme une zone d'air, une sorte de clairière La liberté appelle la liberté L'art fournit une image de la création qui tente à se répandre à tout l'ordre social Herbert Marcus a beaucoup insisté sur le fait Que l'ordre esthétique est non répressif et privilégie la liberté En soulignant le rôle propédétique à la liberté morale Le domaine esthétique réalise le lien interne entre plaisir, sensibilité, beauté, vérité, art et liberté La répression esthétique est faite de forces matérielles et idéologiques, époque stalinienne Pour Marx, le travail alien L'homme qui ne possède que sa force de travail devient l'esclave d'autres hommes qui sont propriétaires D'autres hommes qui sont propriétaires L'histoire de l'homme étant celle de son travail et de son oppression On ne peut affirmer brutalement que la création soit la liberté Rapport dialectique entre création et travail Revivant chez Delacroix sous sa forme empirique du désir de bien faire Dualité des concepts d'inspiré et de laborieux Convier l'imagination au pouvoir même Si dans nos sociétés l'accès à la culture et le contenu même de cette culture Sont indissociablement réservés à certaines couches sociales Mais pas celles qui exercent le pouvoir Les milieux intellectuels demandent que l'art soit accessible à tous et expressif à tous Les conflits entre l'art et le mouvement social Ne doivent pas cacher l'unité profonde de ce qu'il y a de créatif dans l'art Tout l'art n'est pas antisocial Tourné contre l'ordre social établi C'est un compromis habile entre le refus et l'acceptation Pour l'esprit artiste, tout réalisme est finalement terroriste Car il tente à faire vivre l'artiste sous les impératifs de la fidélité aux objets Alors que son propos originel est l'intention esthétique d'une œuvre qui n'existe pas encore Visée poétique pour ce chantre de la réalité Il n'y a pas de réalisme neutre et objectif derrière lequel se cache cette visée Dit Balzac dans la préface de la comédie humaine Un monde plus humain fleurit dans une poussière moirâtre Dira l'esthéticien autrichien Ernest Fischer Le rêve négativité par rapport à la réalité Une œuvre se définit comme œuvre d'art lorsqu'elle se détache de la réalité Chant de la satisfaction par sublimation au sens freudien Revendication d'un monde réconcilié et retour au monde mythique d'avant le déchirement de l'homme Tragique impuissance de l'art car irrémédiable Une œuvre d'art n'existe que lorsqu'elle est au-delà du réel Bien qu'elle doive se résoudre à être toujours en deçà du désir Son activité est déchirée et déchirante L'artiste prisonnier de lui-même et de son univers La création transforme les entraves en outils et les obstacles en moyens Le génie antique est un état de possession divine Ignace Meyerson Enthousiasme signifiant un délire divin Pour l'homme du XXe siècle, le génie est le suprême achèvement de la personne Le propre du génie humain ne réside pas dans la qualité de ses œuvres Mais dans le fait des forces vitales, instauratrices Et qui émergent au niveau humain pour devenir disponibles Au choix et à la volonté et à l'intelligence L'individualité en art doit être recherchée dans l'évolution même de notre civilisation L'histoire ne commence ni ne s'arrête jamais La création s'enfonce au plus dur de la détermination Pour la faire basculer en libération La détermination est toujours remise en cause par la création Les oppressions suscitent les sursauts Et cela car les oppressions se veulent ou se croient totales Mais ne le sont jamais La radicalisation du pouvoir n'a pour corollaire immédiat Que la radicalisation de son refus par les masses La grande loi de la création artistique C'est que sa puissance est proportionnelle à celle des systèmes Qui veulent l'étouffer Plus les règles s'étendent Et plus elles commandent Plus s'élargit le champ où l'art nouveau va les déborder Et plus s'accroît la force qui les brisera Dans une société qui tend à abolir toute création L'abolition de cette société devient la seule création possible Olivier Révaud-Dallon La création artistique est les promesses de la liberté Merci 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 Merci